Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez survécu à la chaleur et c'est parti pour le débrief. Et on voit bien que l'été est en route avec une industrie qui ralentit un petit peu et on devrait avoir des semaines un peu plus calmes maintenant. Cette semaine, il y a eu un peu de mouvement autour de certains JRPG. Pour commencer, il y a la série Dragon Quest qui a fait parler d'elle pour son prochain épisode. Et si on attend Dragon Quest XI sur Switch pour la rentrée et Dragon Quest Walk sur nos smartphones, Square Enix se prépare pour Dragon Quest XII. Alors, il n'y a rien de vraiment surprenant vu qu'on nous avait déjà évoqué qu'il allait exister. Mais là, c'est officiel puisque Takoshi Uchikawa, le game director du 11e volet, a expliqué que ce serait la même équipe qui va bosser sur le prochain Dragon Quest. Mais ce n'est pas tout vu qu'on nous a aussi dit que celui-ci serait apparemment prévu sur les consoles de la nouvelle génération. Donc, on peut au moins s'attendre à une sortie sur PlayStation 5. L'autre information intéressante, c'est qu'il nous parle de livrer un nouveau Dragon Quest au monde entier, ce qui pourrait sous-entendre que le titre ne mettra pas aussi longtemps avant de sortir du Japon que les épisodes précédents, donc on espère une sortie mondiale. Mais il y a une autre série de RPG qui a refait parler d'elle, puisque Level 5 a déclaré qu'un nouveau Ni no Kuni était en développement. Donc en plus d'un film d'animation et d'un remaster, la série aura droit à un nouvel épisode. Bon, là pour le coup, on a eu moins d'infos, donc on ne sait pas s'il s'agit d'un Ni no Kuni 3, d'un spin-off ou d'un épisode de transition, mais le projet est à son commencement et faudra probablement attendre encore un petit peu avant d'en savoir plus. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous avez hâte pour ces prochains jeux ? La période estivale, que ce soit un petit peu avant, un petit peu après, c'est souvent un moment très riche pour les MMORPG. Après The Elder Scrolls Online qui accueille Elsewhere et avant WoW Classique qui arrive en août, voilà que l'extension Shadowbringers est en train d'être déployée sur Final Fantasy XIV. Et voilà que cette semaine, on a appris qu'une série en live-action pour FF14 était en préparation, du côté de Sony Pictures Television. La série sera alors basée sur le MMO et on a appris que ce sera en collaboration avec Evmand, derrière The Expanse, mais aussi la future série The Witcher de Netflix. Alors pour le moment, on n'a pas encore de date, on n'a pas encore d'acteur, on ne sait pas sur quelle chaîne se sera diffusée ou sur quel service de VOD, mais on devrait être plongé à nouveau en Eorzea pour nous raconter une toute nouvelle histoire. La seule chose qui est confirmée, c'est qu'on retrouvera le personnage d'Ossid et qu'il y aura des chocobos. Et moi, tant qu'il y a des chocobos, eh bien ça me va. Ces derniers mois, on a souvent entendu parler de rapprochement entre les constructeurs, comme celui entre Microsoft et Nintendo, ou encore la collaboration entre Sony et Microsoft pour le cloud gaming. Mais cette semaine, ce sont les intérêts économiques qui ont finalement unifié les trois firmes, qui ont réalisé une véritable levée de boucliers contre le président des Etats-Unis. Et oui, on va donc parler rapidement politique. Pour resituer le contexte, en mai dernier, et après de longues négociations compliquées avec la Chine, et jugées trop lentes par Donald Trump, celui-ci a décidé d'augmenter les taxes douanières sur les produits chinois, qui passeraient ainsi de 10% à 25%. Mais à travers cette petite guéguerre économique entre les deux pays, les constructeurs, et donc les joueurs indirectement, vont en prendre un coup, vu que cette taxe va se répercuter sur les tarifs. C'est pour cela que Nintendo, Microsoft et Sony se sont réunis, et ont envoyé une lettre sous leurs trois noms au bureau du représentant américain du commerce, pour exclure le secteur de cette mesure avec toute une série d'arguments. Évidemment, on comprend leurs inquiétudes. Comme indiqué dans la lettre, 96% des consoles de jeux importées aux Etats-Unis viennent de Chine. Et quand on sait que la nouvelle génération approche, qu'il y a des rumeurs autour d'une Switch mini, ça les concerne encore plus, mais aussi pour tous les studios de développement ricains. Alors oui, c'est très nombriliste comme défense du marché de leur part, mais des pertes financières sont à prévoir, et ils expliquent même que cette hausse ne serait pas efficace non plus, pour lutter contre le vol de propriété intellectuelle. Bref, affaire à suivre, et même si ça ne concerne que le marché des Etats-Unis, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Il y a quelques semaines, on avait eu pas mal d'annonces du côté de Pokémon. Une nouvelle banque Pokémon, un Pokémon Sleep, des informations sur bouclier, épais, mais aussi un nouveau jeu mobile, Pokémon Masters. Le jeu, qui est chapeauté par Diena, que l'on connaît pour Fire Emblem Heroes ou encore Pocket Camp, a profité d'une nouvelle présentation cette semaine. On a alors pu apercevoir Ondine, Erika, Blue ou encore Cynthia, histoire de nous rappeler que le principe du jeu, c'est de réunir les visages emblématiques de la licence avec la plupart des dresseurs connus. On va alors se retrouver en face d'un jeu de combat en 3 contre 3 en temps réel, et on aura une jauge qui va augmenter au fil du temps, en fonction de la synergie entre le Pokémon et son dresseur. Le jeu va alors nous faire voyager vers l'île artificielle de Patio, et il sera question de remporter des badges, d'enchaîner les duels, mais aussi de se lier d'amitié avec d'autres dresseurs, et de les recruter pour former des équipes. Bref, on a eu aussi des précisions quant à sa sortie, et ça arrivera assez vite, vu qu'il est prévu cet été sur iOS et Android. Allez, dans le reste de l'actu, qui était quand même assez calme, on peut noter que l'abonnement EA Access va arriver sur PlayStation 4 le 24 juillet, que le jeu de gestion survie d'Edding Vailland arrivera sur Switch le 11 juillet, que le remaster de Final Fantasy VIII va avoir droit à des options de facilité, et comme ça avait été le cas avec d'autres portages de Square Enix, comme la possibilité d'accélérer le jeu, etc. etc. ou encore que Captain Tsubasa+, un sort de Pokémon Go, a été annoncé. Oui, oui, encore un, on n'est plus à ça près, on n'a pas eu d'image de gameplay, mais ça sortira l'année prochaine. Sinon, il y a eu l'annonce de Blue Protocol, un action RPG en ligne sur PC par Bandai Namco, où on a juste eu cette image, et il y a aussi Astral Chain qui a déjà évoqué une suite. Platinum Games a expliqué qu'il ne va pas y avoir de DLC, mais que le jeu pourrait être le premier d'une trilogie. Bon, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien qui a été commencé, mais c'est déjà envisagé. Et voilà, c'est ici que le débrief s'achève. Alors n'hésitez pas à réagir dans les commentaires par rapport à la vidéo, me dire ce que vous en avez pensé, ou tout simplement par rapport à l'actualité. Je voulais savoir si ça ne vous dérangeait pas trop, si je mettais des bons plans en début ou en fin de vidéo, avec un petit lien en description, comme je viens de le faire là par exemple pour GOG, et je vous parlerai de jeux gratuits, de promotions, de sol, enfin voilà, des petits trucs un peu sympas. Et puis en même temps, il y aura certains liens qui des fois rapporteront un petit pourcentage pour la chaîne, donc c'est aussi l'occasion de me soutenir. Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous dérange ou pas, ce ne sera pas du tout intrusif, ce sera très rapide, mais voilà, n'hésitez pas à me le dire, moi je vous demande toujours avant de faire quelque chose pendant le débrief, donc voilà. Et si jamais vous voulez soutenir la chaîne et que vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche, et il y a tous les liens dans la description pour me soutenir. Allez moi sur ce, je vous souhaite de bien vous éclater, portez-vous bien, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501